Musique Alors, collectif Ardèchois du travail social en lutte. Nous, travailleuses et travailleurs sociaux d'Ardèche, représentant une multitude de métiers, monitrices, assistantes sociales, éducatrices spécialisées, auxiliaires de vie, chef de service, maîtresse de maison, veilleuse, veilleur de nuit, éducatrice, éducateur, de jeunes enfants, aide médico-psychologique, conseillère en économie sociale et familiale, technicien, technicien d'intervention sociale et familiale, assistant, assistante familiale, psychologue, mais aussi les métiers des services, administratifs d'entretien, de cuisine, et je suis désolée si on en a oublié. Nos fonctions sont différentes et complémentaires, nous faisons partie des fameuses essentielles. Pourtant, nous sommes toutes et tous confrontés à une déconsidération de nos missions. Dégradation de nos conditions de travail, mise en concurrence de nos services, financement à la mesure, arrêt de travail non remplacé. Alors, M. Amran, le 24 janvier 2022, a tenu ses propos. On ne peut pas donner d'argent sans contrepartie. J'ai toujours combattu la cistana. Ce ne sont pas que des mots. La crise sanitaire et économique touche de plein fouet les plus fragiles, et en Ardèche, le département nous fait subir sa politique antisociale. A l'association Le Phare, la réduction des prix de journée des services MNA a entraîné la fermeture du service. En décembre, le département a tenté de supprimer la prévention spécialisée de son territoire, avant de diviser son budget par deux. Cinq postes sont menacés à court terme. Des antennes vont fermer. Au service du département, les aides aux plus démunies ont diminué de manière drastique. Les travailleurs et travailleuses sociaux sont pressurisés. Toujours plus de mesures, toujours moins de moyens. Au niveau national, le Ségur a été un effet d'annonce. Peu d'entre nous bénéficieront des 183 euros, alors que nos salaires ont s'agné depuis 40 ans. Des attaques sans précédent se profilent contre nos conventions collectives. Les organisations patronnelles voudraient une convention unique, sans congé trimestriel, et une rémunération au mérite. Partout en France, des travailleurs et des travailleuses sociaux réagissent et s'organisent pour défendre la richesse de leur métier. Des collectifs secrets. En Ardèche aussi, nous relevons la tête. Cessons d'accepter l'inacceptable. Défendons nos valeurs. Soyons fiers de nos métiers. Pour la considération des personnes accompagnées qui vivent des situations toujours plus difficiles, pour celles et ceux qui bâtissent des choix politiques inconséquents. Cela peut concerner chacun d'entre nous, ou chacune d'entre nous. Le social se bat pour tout le monde, tout le monde se bat pour le social. Donc j'en profite pour vous dire que demain midi, il y a un gros pique-nique d'organiser sur le champ de mars à Aubena. Vous pouvez venir avec vos enfants, votre pique-nique. Et on espère que ce sera un temps d'échange entre nous, pour passer aussi un moment pour échanger par rapport à nos missions, nos pratiques, etc. Le 14 juin aussi, il y a une soirée spéciale travailleurs sociaux. Donc c'est à la bobine. Le département veut supprimer la prévention spécialisée, baisse les aides d'urgence pour les plus démunis, lance des appels à projets au rabais qui aboutissent à la suppression des services, déplace le CMS du Thaï sans même concerter ses agents. Il faut croire que ce sont des restrictions budgétaires. On doit comprendre, les caisses sont vides. Ils n'ont pas de choix. Le social coûte un pognon de dingue. et n'offre pas de contrepartie. Le compte n'y est pas. C'est quoi les contreparties du social ? Les contreparties, c'est une société qui se préoccupe des personnes qu'elle exclue. C'est une société qui se préoccupe des victimes de violences, de maltraitances, d'incestes, de violences conjugales, et qui met tout en œuvre pour permettre aux personnes qui en sont victimes de s'en extraire. Les contreparties, c'est de prendre en charge toutes les citoyens et les citoyennes en situation de handicap. Les contreparties, c'est permettre aux personnes les plus marginalisées d'avoir accès aux soins. Les contreparties du travail social, c'est de pouvoir considérer toutes ces personnes précitées, non pas comme un coût pour la société, ni un poids, mais comme autant de potentialités qui peuvent être valorisées si on s'en donne les moyens. Alors à mon tour, Johan du syndicat Sud. La ségrégation en marche pour la Fédération Sud Santé Sociaux, elle est le résultat des politiques austéritaires des divers gouvernements, dégradation des conditions salariales, des conditions de travail, des conditions d'accueil et de prise en charge, perte de sens, souffrance au travail, conséquence des pratiques managériales, technocratiques et déshumanisantes. L'orientation vers la marchandisation de nos secteurs ne trompe personne. Les chantres des politiques libérales, des appels d'offres et des contrats à impact sociaux, y voient, à n'en pas douter, une obède qu'il faut saisir. La Fédération Sud Santé Sociaux appelle à ce que chaque salarié, étudiant, intérimaire, agent, interpelle les représentants des employeurs, des syndicats, des administrations, des candidats aux élections législatives. L'avenir du travail social, et pour des années, se décide aujourd'hui. Ces agents, comme tous les fonctionnaires, n'ont eu aucune revalorisation salariale depuis plus de dix ans. Ils avaient perdu environ 12% de pouvoir d'achat au 1er janvier dernier, soit plus de 15% à ce jour avec la flambée des prix que nous subissons tous. Les mesures prises par l'exécutif depuis les élections de juin 2021, non seulement n'ont rien résolu, mais sont venues accroître les difficultés et la souffrance des agents, avec, et c'est nouveau, une remise en cause profonde des aides attribuées aux Ardéchois et aux Ardéchois. Fin septembre, et contre toute logique, c'est le centre de santé qui fermera ses portes, laissant plus d'un millier d'Ardéchois sans mettre s'entretant. Il convient toutefois d'être honnête et de ne pas oublier que certains dossiers sont des dossiers que l'ancienne majorité du président Ardécho a refusé de traiter. Voilà, donc on a cinq postes qui ne sont plus financés, on va avoir mécaniquement des antennes qui vont disparaître, des missions de prévention spécialisée qui vont disparaître, forcément une charge de travail en plus pour les collègues et pour les autres travailleurs sociaux, avec des situations complexes qu'on n'arrivera pas à désamorcer. Le collectif, il se veut ouvert à tous, que vous soyez Sud, CGT, CFDT, et rien du tout, sans aucune étiquette. En fait, pour nous, c'est de comment on va travailler tous ensemble. Moi, en tout cas dans la circonscription dans laquelle je vais voter, ce n'est pas Huguetto, ce n'est pas Brun, ce n'est pas les petits enfants de Zemmour ou de Marine qui vont nous aider. Et les autres, c'est le social. Regardez la belle affiche qu'on a, l'Ardèche solidaire avec le peuple ukrainien, mais qu'elle commence par être solidaire avec le peuple ardéchois qui en a besoin. Après, je n'ai rien contre les Ukrainiens, mais que ça se fait déjà avec les ardéchois. Je voulais vous proposer de lire un poème qu'une amie assistante sociale a écrit il y a quelques années. Mon métier est tellement plus que ce qu'on essaie d'en dire. Il permet encore d'être là, avec ceux qui ont besoin à cet instant d'un peu d'humanité, de respect, de dignité. Et si la seule chose que j'ai réussi à faire dans ma journée, c'est de rapporter une minute de tout cela, alors je me dis que c'est gagné.